Chronique policière à Lille, où une immersion totale dans l'univers des policiers pendant trois semaines, une équipe de tournage a accompagné différents services de la police de Lille dans leur quotidien. Résultat, un film de 52 minutes composé de situations aussi diverses que variées, allant d'une découverte de cadavres à l'arrestation d'un contrevenant de la route. Tout cela ficelé sans commentaire. Un parti pris de la production, objectif, s'approcher au plus près du vrai quotidien des policiers. Vraiment montrer aux téléspectateurs ce qui se passait vraiment. Le quotidien, ce n'est pas les courses-poursuites, le quotidien ce n'est pas je te mets les menottes, je te braque. Le quotidien ce n'est pas des courses de bagnole en permanence, le quotidien c'est l'aide aux personnes. C'est beaucoup de social, beaucoup, beaucoup de social. Un souci, qu'est-ce qui se passe ? Je suis observateur, je reste entré, je n'essaie jamais de m'énerver, mais deux fois j'ai le boulot à l'intérieur, je ne vous le cache pas. Maintenant je sais que la violence n'est pas une solution. Non, pas du tout, non ? Dès que j'étais déjà avec une demoiselle, moi j'essaie deux fois, c'est stupide. Je propose ça sur la table, on parle calmement. L'impression majeure que je retiens de ce film, c'est beaucoup d'humanité. On voit vraiment que le métier de policier est au cœur de la cité, au cœur de la vie des hommes. Et dans ce film-là, on transparaît vraiment le cœur de métier du policier. Le cœur de métier est le cœur des policiers. C'est vraiment un documentaire qui renvoie à l'essence même du métier de policier. Au cœur de la vie des hommes, détresse sociale, l'alcool et les stupéfiants sont à l'origine des faits sur lesquels les policiers de Lille sont appelés à intervenir. Chronique policière à Lille pose un regard humain sur le difficile quotidien d'une profession souvent mal aimée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !